C'est une filière qui prendra de l'importance chaque année davantage. Le développement de cajou dans les dernières cinq années est vu un grand change, une grande production. L'anakardje a été introduit en Afrique occidentale dès le XVIIe siècle. A l'époque coloniale, il était considéré comme un arbre forestier destiné uniquement au reboisement. Depuis 1970, il a pris une certaine importance en termes de revenus monétaires au niveau des producteurs. Aujourd'hui, avec une production moyenne annuelle de l'ordre de 13 000 à 15 000 tonnes, le Sénégal arrive à la 15e position dans l'ordre mondial. Dans ce contexte, on assiste à l'émergence d'une production nationale structurée et assez bien organisée. Les zones de production sont la région des Iguinchors, Kolda et Fatik. Les revenus de la filière proviennent surtout de la commercialisation des noix brutes. Plus de 95% de la production est exportée vers l'Inde. Le reste est transformé localement. La filière procure plus de 100 000 emplois. Les revenus annuels s'élèvent à environ 5 milliards de francs CFA par an. Compte tenu du déclin relatif de l'arachide, la noix de Nacard a pris de plus en plus de l'importance dans le budget de la famille Casamance. Nous achetons directement auprès des producteurs. Nous nous sommes organisés en filière. Dans l'exportation des noix brutes, nous avons les grossistes qui financent les collecteurs. Ces derniers font régulièrement le tour des localités les plus reculées pour collecter. En dehors des collecteurs, certains commerçants, parallèlement à leurs activités, achètent de petites quantités, entre 1 à 50 kg au prix indiqué par le grossiste. Ces derniers, à leur tour, vont le revendre au grossiste. Tous les moyens sont utilisés pour faire parvenir ces noix chez le commerçant. Ensuite, une tournée est faite avec les véhicules remorques pour le ramassage des noix collectées. Ces remorques, chargées, passent sur le pont à bascule pour avoir le poids du chargement et finissent leur course dans ces entrepôts. Ici travaillent hommes et femmes. Les hommes s'occupent de la décharge des camions pendant que les femmes font le séchage, le reconditionnement dans les sacs en jute à partir des sacs en polypropylène et cousent les sacs. Les sacs en jute seront rechargés dans des conteneurs pour l'exportation vers l'Inde via le port de Dakar ou de Banjoul. Nous sommes à Boutout, village situé à 5 km du centre-ville de Ziguainchor. Le GIE Elibi, dès 2001, a identifié l'opportunité d'assurer la transformation locale de la noix. Nous avons investi notre savoir-faire dans la transformation avec l'appui de l'entreprise de l'eau qui nous a vraiment apporté un appui technique pour vraiment réussir la qualité que nous faisons. Ils disposent pour cela d'une technologie performante, depuis la cuisson à la vapeur jusqu'au séchage et à l'emballage du produit fini. Dans cette unité, 35 personnes travaillent à temps plat. 60% sont des femmes, la plupart handicapées moteurs. Nous avons rencontré Joseph Diamacoune, technicien agricole à la retraite, qui, aujourd'hui, dirige une unité de transformation. A la différence de celle semi-industrielle de Elimandramé, il s'agit ici d'une unité de transformation artisanale. Avec la zone balnéaire de Cap Skiring, Joseph dispose d'une clientèle locale. Pour un marché régulier, on n'a pas de marché régulier. C'est ce qui fait que nous, on est en production, on produit en fonction de notre marché local. Après la région sud, nous nous sommes rendus dans la région de Fatigue, à Dar-Salam-Sosé. Ici, nous avons rencontré Ouassa Senghor, qui s'investit également dans la transformation. A la différence de Joseph Diamacoune, Ouassa ne dispose pas d'unités de transformation. Ce sont les groupements de femmes de la localité qui assurent à son compte la transformation de la matière qu'il fournit. Ici, un autre procédé est utilisé. Au lieu d'utiliser la cuisson à la vapeur, les noix sont grillées et cassées. La Fédération des producteurs et planteurs d'Anacard, avec 1194 membres, exploite plus de 4559 hectares. Elle intervient dans les régions de Fatigue et de Kaulak. En 2006, la Fédération a acheté 80 tonnes de noix à raison de 300 francs le kilogramme. Aujourd'hui, avec la chute considérable des prix, la Fédération est dans l'impossibilité de revendre son stock. Nous nous sommes rendus à Dakar visiter une PME agroalimentaire qui s'est imposée dans la production semi-industrielle des noix de cajou. Akacène, Arachide et cajou du Sénégal existent comme société anonyme à responsabilité limitée depuis 2002 et est aujourd'hui l'un des leaders de la filière. Dans les régions de Ziguenchor et de Kolda, les pommes de cajou sont aussi valorisées. Les fruits mûrs tombés de l'arbre sont ramassés, détachés des noix et pressés. Le liquide récupéré sera fermenté pour donner un vin à l'arbre. Dans ce processus, tout le monde participe, aucune main n'est de trop. Dans la zone de fatigue, où en majorité les producteurs sont musulmans, les pommes sont souvent laissées à terre pour faire le bonheur des animaux. Seule une faible quantité est séchée. Le manque de financement, la mauvaise qualité des noix destinées à l'exportation et la non-organisation de la filière sont les contraintes majeures pour la croissance de la filière. La plupart des producteurs ne savent pas entretenir leur plantation. On n'a pas d'argent pour rouler, on n'a pas de fonds de roulement. Les gens ne sont pas équipés. Nous vendons un dollar. Donc pour peu qu'il y ait une fluctuation au niveau du taux de change entre le dollar et l'euro, cela a une répercussion positive ou négative sur nos revenus. Au niveau des planteurs, nous avons compris le problème de qualité. Parce que les plantations ont été conçues d'une façon anarchique. Par conséquent, les noix sont souvent de qualité médiane. Donc nous avons pensé qu'en casement, on doit faire l'introduction de nouvelles qualités pour améliorer ces plantations-là. Beaucoup de planteurs n'ont pas respecté les normes agricoles. Et qu'il faudrait aller essayer de voir comment faire pour faire de ces plantations de réplantation rentables, en jouant surtout sur les écartements. La seule chose qui peut atterrir les acheteurs pour venir ici au Sénégal, c'est une amélioration de qualité. Le programme croissance économique de l'USAID Sénégal joue un rôle de catalyseur, permettant d'impliquer les différents acteurs des filières ciblées pour identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions en vue de favoriser le développement des services d'appui susceptibles d'assurer à accélérer leur croissance rapide. Le Cajou est l'un des premiers sous-secteurs ciblés. Les objectifs du USAID Programme Croissance économique, c'est d'améliorer la croissance économique pour le Sénégal et améliorer la compétitivité des exportations du pays. Le programme Croissance économique, pré-contact avec les exportateurs indiens a utilisé leur expertise pour développer un manuel de formation d'abord et deuxièmement, utiliser ces expertises pour transferir le savoir-faire jusqu'au niveau du producteur pour développer les qualités des noix brutes depuis les chambres de production. Nous avons développé un manuel. Ce manuel a été utilisé comme outil de formation et nous avons formé plus de 120 formateurs dans le milieu rural. Ces formateurs ont continué à former les producteurs. Les producteurs, pour la première fois, ont appris quelle est l'importance de maintenir les qualités pour les exportations. C'est grâce à une activité que le projet a réalisée de mettre en contact direct les exportateurs, les producteurs, les collecteurs et les intermédiaires ensemble. Cela a permis d'améliorer un aspect important de compétitivité des noix de cajou. Deuxième aspect stratégique que le projet croissance économique USID avait introduit, c'est d'appuyer le développement des transformations locales des noix de cajou. Actuellement, il n'y a que 5% ou moins de 5% qui est transformé et le projet se tient à augmenter la quantité et aussi la qualité des noix transformées localement. Le troisième aspect stratégique que le programme USID croissance économique est en train d'examiner, c'est le développement de productivité. Avec l'objectif d'améliorer la qualité des noix, le programme croissance économique de l'USID, en partenariat avec la radio-télévision sénégalaise RTS Iguinchor, a produit une émission radio pour sensibiliser et former les producteurs aux techniques d'amélioration de la qualité de l'anacarde. L'émission, on l'a fait en deux langues. On utilise alternativement l'audiola et le mandingue parce que ce sont les deux langues les plus parlées sur l'espace de l'intervention du programme croissance économique de l'USID. C'est une émission hebdomadaire. Depuis le début jusqu'à là, les auditeurs et les producteurs précisément se sont habitués à cette émission, se sont familiarisés parce qu'elle est régulière. En fait, le plan d'action du programme croissance économique de l'USID visant à assurer la croissance de la filière de l'anacarde au Sénégal fait le pari de la qualité, notamment par la formation. Avec la formation dont nous bénéficions, nous maîtrisons l'échelle de valeur en termes de qualité, en termes de net count de nombre de noix au kilo pour améliorer le outturn, c'est-à-dire le revenu de noix de qualité par livre. Donc c'est autant d'éléments que nous essayons d'améliorer pour au moins à ce niveau-là, au niveau de notre magasin, à notre niveau, que nous ayons une plus-value sur la noix. Sous-titrage Société Radio-Canada